Pendant six jours, les participants à la 7e édition des Samba Professionnel ont été entretenus dans divers ateliers par les experts venus pour la circonstance à cette édition 2021 qui a pris fin samedi à Libreville. Véritablement satisfaite, toujours des éditions avec pleine d'émotions, d'ambition, de rencontres vraiment lumineuses. Je suis vraiment contente d'avoir été surtout la marraine de cette 7e édition. C'est un véritable honneur parce que c'est un hommage particulier à Pape Diouf qui a toujours été là, qui a toujours cru à cet événement. Entre autres modules et axes professionnels évoqués, l'espoir est l'un des termes qui cadrent avec cette édition qui s'est déroulée sous la Covid-19. Les Samba, c'est vraiment le rendez-vous de l'année. On a pu l'attester aujourd'hui dans un sentiment de satisfaction et cet espoir qu'on avait quand on a décidé de faire cette 7e édition. Cette année, l'hommage a été rendu à Pape Diouf par un des anciennes éditions, représenté pour la circonstance par les membres de sa famille. Je suis venu et j'ai vu toute la tendresse, toute l'affection, tout l'amour que les gens de l'organisation, que certains participants avaient pour Pape Diouf, qui est venu aux 6 premières éditions. Ce sont des gens qui avaient beaucoup de sympathie pour Pape Diouf et je pense que Pape leur rendait très bien son image à planer sur ces 7e éditions. Les Samba professionnels, une véritable mine d'or selon les participants. J'ai appris l'atelier sur les Samba et l'atelier qui m'a le plus intéressé, c'est l'atelier de M. Ricardo Kanyama. Les Samba professionnels, c'est vraiment une mine d'or. J'invite toute la jeunesse gabonaise, les professionnels, tout corps de métier à venir au Samba professionnel parce que c'est un échange, un partage d'expérience. Le rendez-vous a été pris pour 2022. En attendant, les acquis de cette 7e édition pourront servir aux différents participants dans leurs activités professionnelles.